salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du japape et du ben et ouais ça qui s'agit nous sommes là non nous les soi-disant blogueurs pour donner les infos là sur mieux et dur oui 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 voici dans le mariage de kérosène qui ne fait que donner des trucs les insomnies aux gens notamment la rencontre entre eto samuel eto depuis chichi et drogba ouais drogba qu'est ce qui s'est passé là bas on a vu drogba était assis au premier rang avec samuel eto samuel eto eto et arriva avant c'est assis et puis bon il y avait les profiteurs là les six jours qui sont venus s'assoir pour se filmer avec lui juste pour booster un peu la page puis bon après donc les vrais propriétaires des sièges sont venus notamment drogba a atterri avec sa femme drogba a atterri avec sa femme mais la salutation était un peu froide avec le mari c'est que les deux là quand ils se voient souvent ils s'ambrassent j'aime bien parler de ça dans une autre vidéo mais ce qu'il a c'est que les gens se sont dit que il ya quelque chose qui cloche entre ces deux là quelque chose ne va pas oui quelque chose ne va pas oui et moi même je suis un peu d'accord avec eux mais alors je sais pas quand ils sont sur le média je vois souvent samuel eto quand il sort il parle bien de didier il est fier de didier drogba et tout et tout même comme il cherche toujours vous connaissez eto non dans le même discours cherche toujours à faire comprendre aux gens qu'il est fier mais qu'il était meilleur que didier vous comprenez un peu non je vous connaissez quelqu'un appel on gambé long gambé mais oui je suis fier mais il compte mais il quelque part il va dire quelque chose qui va vous faire comprendre que j'ai été meilleur que didier oui mais alors quand ils sortent d'armer ils parlent bien de l'autre ils sont là ils disent que non notre concurrence était seulement sur le terrain hein ce n'est pas hors du terrain vous comprenez un peu c'est ça qu'il s'agit donc on ne comprend pas cette salutation froide là parce que quand on suit drogba dit écoutez ce que drogba dit sa relation avec samuel eto écoutez regardez la vidéo il faut savoir qu'il ya encore très peu de temps on avait que cinq équipes en coupe du monde comparé au continent européen qui qui avait bien plus d'équipe donc forcément si on augmente le nombre d'équipe bon niveau c'est un calcul très simple à faire on a plus de chances de se retrouver en quart de finale en demi finale et peut-être en finale alors votre carrière elle a aussi été marqué didier par un duel à distance avec samuel eto est ce que on peut parler de rivalité entre vous deux ou pas non non je pense que je pense vraiment que la rivalité a été sportive et et surtout elle a elle a fait vibrer beaucoup beaucoup d'africains et et nous on a la sagesse nécessaire pour justement jouer avec ça mais en même temps d'un autre côté leur faire comprendre qu'on est des frères et qu'on est qu'on est africains et que ce qu'on fait c'est pour c'est pour le grandir d'afrique et on on parlait là il ya une semaine en disant on espère qu'on a qu'on a apporté ce continent là le plus haut vous avez suivi non oui il dit que la rivalité qui existe qu'exister entre les deux c'était sur le terrain haut du terrain sont amis et puis bon et puis maintenant là ils ne jouent plus les deux ils ne jouent plus donc mais nous alors on ne comprend pas quelle raison pourquoi cette froideur lors de ce mariage c'est tout c'est le débat qui mine l'esprit des gens actuellement parce qu'ils sont arrivés au truc le public a acclamé djokba on a chanté le nom de djokba après on a pris le nom de samuel eto et on a chanté le nom de samuel eto oui donc je ne sais pas mais tout ce que moi j'ai déploré sur dans ce mariage c'est que eto que où était et georgette pourquoi tu n'as pas amené georgette au mariage c'est ça mon seul problème là-bas les gens ont vu ça les ivoiriens ont négligé ce détail bon moi moi c'est qui mais pourquoi georgette tu n'es pas pas au mariage de kérosène pourtant mais toi toujours soutenu kérosène oh bien il y a une idée qui me traverse la tête oh bien georgette vous savez que moi ma part ça sort souvent comme ça viens georgette c'est que tu es jalouse hein comme il y avait les rumeurs que eto kérosène kérosène ça m'a goûté un peu sapi dit dit hier là non parce qu'on n'est pas au courant des infos comme ça qu'il s'écute sur la toile hmmm peut-être georgette a dit hmmm le gars kérosène là qui a failli arracher mon mari non 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 je n'ai pas pas son mariage hein non faut pas me prendre sérieux ouais il dit souvent des trucs comme ça après je me prenais pas au sérieux he 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 n'allez pas dit là que c'est moi qui ai dit oh hein j'allez pas dit hmmm on se prend à terminer pour une nouvelle vidéo bisous et à s'apprendre surtout ne mettez pas les organes hmmm c'est chaud c'est chaud ma mi pi ma hmmm bon